Musique Elle s'appelle Audrey, elle a 32 ans, elle vient de créer son entreprise Du bruit dans l'atelier à Saint-Vincent-des-Landes. Elle propose ses propres créations, des produits gais et colorés. Du coup, sa maman poule au sac Tour Eiffel, Pulseo l'a rencontrée dans son atelier. J'ai toujours aimé tout ce qui touche à l'art et au manuel. Ça, ça m'a vraiment toujours plu. J'ai déjà débuté au lycée, j'avais déjà ça dans les mains. J'ai fait connaissance des arts et arts plastiques. Après, j'ai fait une école d'art à Nantes. Donc là, c'était plus pour qui touchait à la publicité, le monde de la publicité, du graphisme. Et déjà, ça me plaisait vraiment, vraiment. Et comme il n'y avait pas trop de débouchés, je me suis un petit peu perdue dans le monde du commerce. Et après, en fait, j'ai eu des enfants. Ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc je me suis posée, j'ai pris un congé parental. Et à la fin de ce congé parental, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je me suis mis à coudre. Et c'était une révélation. Je joue sur l'originalité. Déjà, je pense, d'une part. Je pense que ce n'est pas du déjà vu, ce que je fais. Je pense que ça peut vraiment donner un style à chaque personne. Ces deux coussins, je les ai faits en une journée. Les deux. C'est vraiment mes premiers coussins. Et là, je les ai un petit peu agrandis. Et ça marche vraiment bien. C'est vraiment des coussins qui marchent bien. La matière, ça peut être du velours, du tissu, du lin, de la soie, du coton. C'est vraiment différentes matières, suivant ce que je fais. Suivant les saisons aussi. Parce qu'on ne porte pas les mêmes tissus suivant les saisons. L'hiver, c'est le plus du velours. L'été, c'est le plus du lin. Et ce que je fais, ce que je fabrique, ça va être surtout des pièces uniques. Mais si un produit fonctionne vraiment bien, si j'ai beaucoup de demandes, je peux vraiment le fabriquer en plusieurs exemplaires. Avant de créer mon site, j'ai fait quand même les marchés de Noël. Je voulais quand même me donner un aperçu de ce que ça allait donner, ce que les gens allaient en penser. Et j'étais assez contente du résultat. Les gens m'ont vraiment félicité. Donc ça m'a vraiment motivée pour continuer dans ce que je faisais. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais créer mon site pour pouvoir vraiment, pas pour l'instant en vivre, mais pour vraiment me donner vraiment un aperçu de ce que ça allait donner. Alors le site s'appelle Du Bruit dans l'atelier. Et là, on peut trouver vraiment tous les produits que j'ai confectionnés depuis le début de mon entreprise. Et donc des coussins, des pochettes, des bavoirs, des sacs, de tout. Vraiment de tout. Et ça peut être fait vraiment sur demande. D'être autonome, déjà. De pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, parce que j'adore ça. Et je peux gérer ma vie de famille aussi en même temps. Je peux gérer vraiment mes envies, ce qui me vient à l'idée. Je peux le créer tout de suite, sans demander à qui que ce soit si j'ai le droit de le faire, si j'ai pas le droit, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Je le fais et puis point. Je suis contente. Pour l'instant, j'ai que des bons points. J'espère que ça va continuer. Audrey conçoit aussi du linge, de toilettes et même des cartables et des trousses. A découvrir, bien sûr, d'ici la prochaine rentrée sur le www.dubruitdanslatelier.fr